Un spécimen de requins lutins vient d'être remis au Musée australien de Sydney. Cette créature a été capturée en janvier par un pêcheur au large de la côte sud de New Salt Wales. Il est rare qu'on voit des requins lutins. Ce requin rose, voire presque transparent à certains endroits, est considéré comme étant un fossile vivant, car ce dernier vient d'une famille préhistorique qui remonte à 125 millions d'années. C'est parti de l'Australien Museum's sorting and receiving lab, car c'est un goblin shark qui est très, très cool. Le scientifique nom est Mitzucrina austenii. Ce sont un peu de l'ampleur, ce sont très fort et labilleux. Ils ne sont pas très fort muscles, ils ont un petit peu de couleur, des gré fins. Mais le plus amazement de ces, c'est qu'ils ont des joueurs. Ce qui se passe avec ce genre de chars, c'est qu'ils ont une petite étude en basse. Ils sont en train de 300 mètres, peut-être 900 mètres d'en haut. off the coast of numerous places, the Pacific, the Atlantic, and the Indian. And what they'll do is they'll use this amazing snout of theirs. There are paws in this snout, and behind each of those paws is a little ampoule, it's called. These are the ampoule of Lorenzini, and they can detect electricity. And what this fish does, when it detects electricity from perhaps a crab or a fish or whatever its prey is, it lowers the bottom jaw, and then the whole mechanism shoots forward. It manages to spear whatever prey it's after, and unlike other sharks, like whalers, and white sharks, and tiger sharks, it's got, as you can see, very, very pointy teeth, and these teeth are used to spear the prey, not to actually cut it. So this fish will generally be swallowing prey whole. This is the fourth specimen I've seen. I've seen two large ones, over three metres long, and another small one, similar size to this. So they're not encountered terribly often, and when they do come here, it's a very special day. Outro Music